Ça y est, nous prenons le contrôle, le temps de gter un regard panoramique sur la planète People pour en ressortir des informations croustillantes qui sauront assurément vous faire plaisir. Bonjour et bienvenue dans votre talk show de la mi-journée, vous êtes sur la 3 et c'est un plaisir pour nous d'être en votre compagnie, n'est-ce pas Désiré ? Tout à fait, bonjour Annie. Bonjour Désiré, je suis pas bien ? Oui super bien. Moi aussi je vais bien, moi aussi, ça se voit donc que je vais bien. Oui effectivement avec la tenue, ça te va à ravir. Merci beaucoup Désiré, merci. Comment tu vas Yann ? Je vais super bien Annie, et toi ? Ça va, je vais très très bien. Dieu merci. Merci beaucoup, merci. MDK ça va ? Yes. Le meilleur pour la fin, l'Egyptienne du jour. Je vais très très bien, et toi ? Ça va bien, merci de demander. L'Egyptienne du jour, c'est important de le noter quelque part. On va faire une bonne émission. Vous êtes prêts les gars ? Oui. On y va, c'est parti. À présent, le béni de ce rendez-vous. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons le chanteur et chorégraphe Roma Chiyaya. Son parcours sera évidemment scruté par nos polémistes. Il passera par la case vérité par l'image avant de répondre à la question Moudia. Alors ne bougis pas. Personnage atypique avec des tenues affriolantes qui attisent toujours la curiosité. Dès qu'il s'agit-il, la réponse dans l'élément qui suit. Il a fait son apparition dans la sphère du Coupé-Décalé avec un grand succès il y a environ 3 ans. Roma Chiyaya, talentueux chorégraphe, aujourd'hui chanteur connu dans la sphère Coupé-Décalé. Il se singularise par son style vestimentaire, ses postures, ses déhanchements dans la vie, que sur scène et le langage qu'il a créé. Mais à son sujet, se murmurent de nombreuses choses qui créent la polémique. Roma Chiyaya, pour le grand oral à PPLK, ce sera dans quelques minutes. Alors installez-vous confortablement pour vous délecter de ce moment qui s'annonce palpitant. Et la biographie de notre invité de ce jour est l'affaire de MDK. Adhiko Franck-Romeo, alias Roma Chiyaya, est révélé au public en 2018 grâce à ses vidéos hilarantes qui sont tout de suite virales sur les réseaux sociaux. Humoriste, chanteur, acteur et encore chorégraphe, il se présente comme un véritable couteau suisse. Après ses participations à Ouzo Vacances, Varié Toscop et bien d'autres concours, il collabore avec plusieurs artistes tels que Le Mollard, Dibi Dobo ou encore Jean-Jacques Kouamé. En 2021, il commence sa carrière musicale avec Sipo Poué, un single qui connaît un succès fulgurant. Et depuis, il enchaîne les succès et l'amour de ses fans pour lui ne cesse de grandir. Merci MDK, merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Et pendant que tu prends place avec nous, accueillons ici et maintenant Roma Chiyaya sur le plateau de PPLK. Bonjour Roma Chiyaya, c'est le plateau de PPLK, comment ça va ? Ça va très très bien. Je suis contente de te voir. Moi aussi. T'es sûr que t'es contente de me voir ? Oui, très bien. T'es sûr ? Oui, bien. On va continuer la guerre ou on va s'arrêter là ? Non, on va continuer. Alors, tu as désiré Allah à ta gauche. En face de toi, tu as Yann, tu as MDK, je pense que tu connais tout le monde. Oui, c'est la famille. Exactement, c'est la famille. Alors Roma Chiyaya, on sait que tu es un talentueux danseur, mais à côté ou en plus de la danse, tu as rajouté quelque chose qui est la musique. On t'a connu justement grâce à ce Sipo Poué, n'est-ce pas ? On va regarder un bout de Sipo Poué et on revient. Si j'ai dit que tu es un talentueux chorégraphe, c'est un euphémisme. Parce que tout le monde sait que tu es un talentueux chorégraphe. Je n'ai rien à rajouter de nouveau à ce que tu es. Mais franchement, il faut qu'on parle sur le beat. Oui, franchement, j'ai toute la couleur. Ta couleur à toi, tu t'es distinguée des autres danseurs. C'est différent de la danse du Maguia et Sipo Poué. On arrive à savoir quel est chanteur, quel est danseur. Comment t'es venue l'idée justement de mettre une différence entre tes danseurs et toi sur ce titre-là ? Sur le beat, vraiment, je me suis dit que Roma devait se faire remarquer. Parce que toujours dans mes prestations, on a l'impression de voir l'artiste danser que les danseurs. Donc je vais montrer une autre facette de moi, montrer que je suis un peu artiste, faire un peu artiste. Voilà, je pense que c'est une très bonne idée. Là, c'était sur le beat, mais sur le dernier titre, en fait, à travers Roma Chiyaya, il a neigé à Bidjan. Oui, il a dans du Maguia, justement. Il a neigé à Bidjan. Et comment est-ce que tu as eu l'idée, en fait, de juste cette partie, en fait ? Avec les tenues, avec aussi, sans oublier l'infographie, la post-production. Comment t'as eu cette idée, en fait ? Au fait, Roma, même, sans mentir, je suis beaucoup créatif. J'aime chercher. Mais pour faire ce genre de clip-là, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens. Exactement, c'est ce que je voulais demander, mais combien ça peut coûter, parce qu'il y a non seulement, il y a la mise en scène, il y a la chorégraphie, il y a les tenues, il y a les espaces, les lumières et tout. Combien peut coûter un clip de Roma Chiyaya ? Et est-ce que c'est financé sous fonds propres ? Je peux dire sous fonds propres, je peux dire ça d'abord. Sinon, je me fais aider par des parrains, parce qu'actuellement, il y a deux grands parrains, parce que je peux dire les noms. Vas-y. Oui, vas-y. Général Joe et Martial Batiounon, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup, beaucoup pour moi actuellement. Du coup, il coûte combien ton clip ? Le dernier clip m'a coûté 12 millions. D'accord. Allons-y, Magouya, ok. Oui, Magouya, sur le billet, c'était 8 millions et Sipopoui, 6 millions. Ça dit, ça s'augmente au fur et à mesure. On veut dire que ça marche pour toi, hein. Ça marche pour toi. Puisque à côté des parrains, justement, toi aussi, tu mets la main à la pâte, donc tu dépenses aussi, justement. Donc ça marche pour toi. Ça marche. Et tout ça grâce à Sipopoui. Oui, Sipopoui, c'est vrai. Oui, tu fais une entrée fracassante dans le milieu et jusqu'à présent, est-ce que tu continues de vivre de ce succès-là ? Oui, beaucoup. Je remercie Dieu toujours pour ça, même. Alors, Romain Chiyaya, la danse avant la musique, n'est-ce pas ? Oui. Comment naît tout ceci, cette passion ? Je peux dire que c'est depuis le bas âge, avec Wozo Vacances, je me suis intéressé peu à peu. Tu as déjà participé à Wozo Vacances, toi-même, en tant que danse ? Oui, en 2000. En 2000 ? Oui. Il y a beaucoup de dansers en Côte d'Ivan, on peut citer George Monboy, Ziki. Est-ce que ceux-là t'ont inspiré ? Non, sans mentir. Tu ne les regardais pas ? Non, je les connaissais même. Ton talent est de toi-même. Oui, en plus. À côté de la danse, il y a aussi le cinéma. Oui, il y a aussi. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que tu es acteur. Comment est-ce que tout ceci arrive ? Parce que tu as joué dans Teenagers, je pense, et tu as joué aussi dans Les Invisibles. Comment est-ce que ça s'est passé ? Au fait, Romain voulait à tout prix réussir, donc je me donnais un peu de chance un peu partout. Mais j'étais plus danseur qu'acteur. Alors, je me dis peut-être dans le cinéma, je pourrais avoir ma chance. Donc, je me suis lancé un peu partout pour pouvoir faire ce automataire. Tu n'as pas tapé Poto là-bas ? Donc, tu es revenu ou viens ? Non, je n'ai pas tapé Poto là-bas, mais le cinéma, ce n'était pas trop, 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 trop. Ça ne te parlait pas trop. Mais comment tu as été copté là-bas ? Qui t'a appelé pour aller faire du cinéma alors ? Non, j'ai vu les annonces sur le net et puis j'allais tenter ma chance. Ok, ça s'était passé. D'accord. Comment est né justement ton amour pour l'art ? Je me rappelle, c'était en 2016, 2017, si je ne me trompe pas. Il y a un grand frère du quartier, il s'appelle Fabrice Douayere, il est maintenant professeur à l'INSAQ. C'est lui, il m'a approché et il dit, Romain, tout le temps tu es en train de danser, tu as un talent en toi. Il faut essayer de mettre ça en pratique. Donc comme ça, j'ai fait appel à mes petits qui sont avec moi jusqu'à présent. Je leur ai dit, pourquoi ne pas monter un groupe de danse ? C'est-à-dire de là, il est né Dachan Family. Je me suis fait aider par mon grand frère Fabrice Douayere. Il m'a boosté, il m'a dit, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Avec le concours, qu'est-ce que vous avez réalisé ? Avec, rappelle-moi le nom, le nom du... Dachan Family. Dachan Family, qu'est-ce que vous avez réalisé ? On a fait les concours de danse, on a fait des collaborations avec plusieurs artistes aussi. Mais ça restait que à Yopougon, vous êtes sorti de Yopougon. Nous sommes sortis de Yopougon, on faisait les concours. Après ça, on faisait les clips. Oui. Justement, je veux juste m'attarder sur ça. Tu as assuré la chorégraphie de plusieurs artistes. Mewe, Serge Beno, Fior de Biol et bien d'autres. Quelle est ta plus mauvaise expérience ? Ma plus mauvaise ? Je ne vais pas me dire le nom des artistes. Avec qui c'était difficile de travailler ? Difficile, difficile. Non, tout se passait bien. Donc quand tu arrives, tu proposes ta chorégraphie ? Ils acceptent tout de suite ? Ce sont eux qui proposent leur chorégraphie ? Attends, voilà. C'est avec Beno, c'était un peu difficile. D'accord. Comment ça s'est passé ? Avec Beno, parce que Beno, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le travail. Vous voyez ? Et puis avec Beno, c'était avec les enfants. Des enfants me demanderaient de 8 à 10 ans. Aujourd'hui ? Kiniwara. D'accord. C'était pour Kiniwara. Donc, on faisait les répétitions chez moi. Je filme, je lui envoie. Il dit non, la patrice, elle, je ne me parle. Fais ça comme ça, fais ça comme ça. Chorégraphe, ok. On m'a dit, il paye bien, c'est vrai ? Très, très bien. Aujourd'hui, tu as un chorégraphe attitré. Est-ce que tu te sens bien en tant qu'encadreur ou en tant que danseur-chorégraphe ? C'est-à-dire, quand je dis encadreur, est-ce que justement, ça te plaît de goûter les gens, c'est facile de transmettre ton savoir ? Ou bien tu préfères toi, même quand tu es dans le feu de l'action ? Je préfère goûter et être dans le feu de l'action en même temps. Les deux en même temps. Fais goûter et être dans le feu de l'action en même temps. On te connaît grâce à ton titre Sipopoué. Tout le monde a fait donner Sipopoué, même la chorégraphie. Tu chantes en quelle langue ? En fait, Sipopoué, c'est aucune langue, c'est une inspiration. D'accord ? C'est quoi ? On a entendu le « oué-langue ». Oui, c'est le « oué-langue ». Le « oué-langue ». Fais-moi du « oué-langue », je vais voir. Par exemple, je peux dire, « Annie, tu es très bouée, là, c'est souillé ». Annie, tu es très belle ce soir. Je savais, écoute. Non, tu ne savais pas. Mais ça vient comment, ça ? C'est quand tu es en studio que tu commences à faire les « oué-oué » ? Ou bien c'est quelqu'un qui te dit, c'est l'arrangeur qui te guide plutôt ? Non, 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 non. Le « oué-langue », c'est venu avec mes vidéos de comédie. Les gens ont beaucoup aimé, parce qu'une fois, j'ai fait une parodie sur « Quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, oué-langue ». « Quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre ? » Oui, justement. De bénédiction. Donc, les gens ont commencé à dire, « oué-langue, 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 oué-langue. » Je me suis dit, pourquoi ne pas profiter de ça pour faire un truc très malin ? Justement, c'est comme ça qu'on t'a connu. Justement. On a énormément souffert avec tes vidéos parce qu'on a trop ri. D'où t'es venue cette idée-là de faire des chansons avec des « oué », des « oué », et avec ton trénolo aussi ? Oui. C'était après ma vidéo qui a fait « Le beurre sur le net ». D'accord. Après ça, je me suis dit, vu que Roma, actuellement, Roma n'avait pas de métier, il ne savait pas quoi faire dans la vie, je me disais que j'avais raté ma vie. Parce que la majorité de mes amis, il y a d'autres qui travaillaient, qui ont commencé à... Parce que bon, j'ai arrêté les cours en terminale. Je dis, pourquoi ne pas foncer ? Puis il y a maman aussi qui m'encouragait pour dire... Après le bac ou avant le bac ? Avant le bac, c'était... Enfin, niveau terminal ou... Niveau terminal. Ok. Parce que j'ai arrêté à trois mois avant le bac. Ok, d'accord. A cause de la danse. Ok, mais ce qu'on constate, lorsque tu commences ta carrière, tu as un style aussi particulier. On a parlé tout à l'heure de la langue. Mais déjà, je te vois avec plein de tatouages. Tu as combien de tatouages déjà ? Oui, j'en ai, c'est beaucoup. D'accord. Je n'ai pas compté. Tu n'as pas compté ? Quel est le tatouage qui a une valeur singulière pour toi ? C'est ce qui est sur mon cou. D'accord. D'accord. Je voudrais bien qu'on revienne au ouélangue. Ouélangue ouélangue ? Ouélangue. Ouélangue. Oui. Déjà, c'est une langue qu'on ne connaissait pas. Mais tu as créé. C'est un peu comme si tu voulais nous imposer ta langue à toi. Un peu comme ce qu'on fait avec le nouchi. Voilà, je suis. Tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, le nouchi a pris d'autres proportions. Ça se parle partout. Une langue qui se parle même dans d'autres pays, qui est même dans les dictionnaires. Ta langue que toi, tu as créée là, c'est quoi l'avenir que tu as vu ou que tu as tracé pour cette langue-là ? Il y aura un dictionnaire, pardon. C'est ça non ? Oui. Ça dépend de ce que tu veux dire. Un roman ou un dictionnaire, où ça, je vais expliquer qu'est-ce que le ouélangue ? D'accord. Pour expliquer, qu'est-ce que le ouélangue, est-ce que tu as besoin d'écrire, de sortir une neuve ? Oui. Parce qu'un roman, c'est toute une histoire qu'il faut raconter. Je peux dire un dictionnaire. Un dictionnaire, où il y aura des mots. Donc, c'est un dictionnaire que tu vas faire. Oui. Avec l'aide ou avec le concours de qui, de quel professeur, enfin de qui. Qui va t'aider ? Je sais comment je vais faire. Un peu, un peu, je vais me chercher. Est-ce que tu penses... Il ne sera pas le premier. On a eu Suspect 95 qui a sorti un truc sur le syndicat. Donc, il s'est fait aider par des spécialistes. Non, mais vraiment. Donc, il peut facilement se faire aider. Désirée, là, c'est différent. Est-ce que, justement, tu penses que lorsque tu auras ce projet-là, tu penses que ça sera adopté par bon nombre de personnes ? Parce que c'est différent. Pratiquer le ouélangueux sur les réseaux sociaux et le rendre académique. Est-ce que tu penses que ça pourra passer facilement ? Ça pourra passer. Parce que, de nos jours, un peu seulement, il y a des gens qui disent que quoi. Sur les plateaux, il y a beaucoup d'animateurs et animatrices. Il y a quoi ? Et tu dis quoi ? On va signer les droits d'auteur maintenant. On va te payer les droits d'auteur. Justement. Même pas sur les plateaux, même sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'adeptes, déjà. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'avancer et de vouler tout petit à petit. Une passion pour la danse qui t'a amené à travailler avec une émission comme Ouseaux Vacances. Ouseaux Vacances qui est présentée par Tata Naomi, qu'on salue au passage, qui est diffusée sur la première chaîne du groupe RTI. Comment ça se passe concernant ces chorégraphies-là ? Est-ce qu'on vient vers Roma Chiyaya ou Roma Chiyaya va vers les mairies pour proposer ses services ? Pour la première année, je suis allé vers la mairie. Ok. Je suis allé chercher mon gombo, comme on le dit. Il fallait s'installer. Voilà. Donc, après ça, maintenant que les gens ont vu le talent, les mairies venaient vraiment avec nous. Ils ont eu tout de suite confiance en toi ? Je parle des gens que tu as contactés. Tout de suite confiance en toi ? La première année, c'était vraiment difficile. Mais vu qu'on me connaissait un peu sur les réseaux sociaux, parce que les gars, ils donnent leur argent. On parle de quelle mairie, précisément ? À Tiguakro, à quelques kilomètres de Yamsoukro. Comment tu arrives à détecter le talent de chaque enfant pour savoir celui-là, il est bon dans telle discipline, dans telle discipline ? Comment tu fais ? Je fais un casting. Comme un bon professionnel. Alors, Roma, tu es très bon danseur, mais tu es très, très bon chorégraphe et encadreur. Parce que tous les enfants, pratiquement tous les groupes que tu as encadrés ont fait un carton à Ozo Vacances. C'est quoi ton secret ? Le travail archadi. Travail, travail, travail. Mais avant de venir dans mon groupe, il faut être toujours meilleur à l'école avant de venir dans mon groupe. Comment tu fais ça ? Tu contrôles tout ? Je contrôle tout, tout. Je finis de contrôler si c'est bon maintenant. Je fais une autorisation parentale que je fais signer aux parents. Parce que mine de rien, ce sont des enfants, ce sont des mineurs. Certains disent qu'on dort du travail, il y a un peu de zamou, comme on dit. Avant les concours, tu fais des trucs, tu te dis. Non, jamais, jamais. Pour moi, c'est Dieu. Parce qu'on convient les matins avant qu'on finit de balayer la salle de répétition. On fait notre petite prière. On finit de la répétition à midi. La petite prière en main de partie. Rien que ça. En tant que chorégraphe, est-ce que tu as participé comme encadreur ou danseur au concours de Baby Battle Dance ? Oui, j'étais encadreur. Chorégraphe aussi. Tu as encadré quel groupe ? Dashan Family. Le petit groupe avec lequel tu es monté. Oui. Comment tu construis ta chorégraphie ? Je m'insprie de toutes sortes de danse, par exemple la danse classique, la danse contemporaine. Attendez, pas bien compris. C'est-à-dire que tu prends des pas dans la danse classique et tu mélanges à la danse urbaine. Voilà, justement. Et ça donne les pas de danse qu'on voit là. Justement. Et sur quelle musique, finalement ? N'importe quelle musique. C'est la créativité. Il y a une partie où on case et puis on marche doucement. C'est la créativité. C'est la créativité, c'est son côté artistique qui s'explique. Mais on va justement, la danse, de la danse, on arrive à la musique. Comme on l'a dit, tu fais une entrée fracassante avec Sipo Poué, justement, qui te réussit bien. Comment justement tu vis ça ? Et est-ce que tu t'y attendais ? Je m'y attendais pas sans moti. Je m'y attendais pas. Je me suis dit, Romar, en ton studio, quand tu vas faire sortir ta musique, ce sera genre pour un truc comique, comme tu as l'habitude de faire. Donc je suis fait un truc, un dégammage. C'est après ça maintenant. Une semaine après, je vois que sur les réseaux sociaux, il y a des grands artistes, des personnes connues qui ont commencé à balancer la vidéo, commencé à parler en ouelant. Que Koué, Sipo Poué, c'est qui c'est la mort ? C'est moi, je suis témoin. Romar Chiaïa. Donc c'est comme ça, c'est parti. Puis, boum. Les groupes sur Oso Vacances, justement, les groupes avec lesquels tu travailles pour Oso Vacances et tout ça, est-ce qu'il y a des groupes qui t'appartiennent ? Ou tu viens juste en tant qu'encadreur ? Tous les groupes m'appartiennent. Quand je dis que t'appartiennent, c'est pour toi, c'est pour Romar Chiaïa. Ou bien tu vas travailler avec une commune en tant qu'encadreur, tu pars de là, après... On se laisse, voilà, le contrat s'arrête et puis... Oui, c'est juste pour un contrat. D'accord, c'est pas comme Dachan... Non, non, c'est juste pour un contrat. On a découvert Romar, qui est un chanteur qui est très vivant sur scène, et en même temps, il y a des commentaires qui critiquaient un peu ta gestuelle. Il est un peu trop ceci, un peu trop efféminé. Comment est-ce que tu prends ça ? Au début, vraiment, j'avais vraiment mal. Parce que ça a commencé depuis là où je faisais la comédie, j'avais vraiment mal. Parce que tu viens d'arriver sur le métal et puis en même temps, ce sont des injures et tout ça. Pour quelqu'un qui n'est pas fond mentalement, vraiment, ça affecte. Et puis depuis l'enfance, tout le temps, les mêmes injures. Tu viens encore sur le métal, c'est les mêmes injures. C'est ma maman qui m'a dit, ne te décourage pas. Suis-moi ta mère, je te dis, va à fond, va à fond. Peut-être devant, ça va payer. Et puis effectivement, quand il y a la bénédiction de maman, ça paye toujours. C'est quel genre d'injuice tu essuyais à chaque fois ? Je peux dire ça ? Ce sont de gros mots en fait. Non, je ne peux pas dire. On ne peut pas répéter ça sur ce plateau. Aussi, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a aussi tes ténues. Tu es très extravagant. On le voit tout de suite à l'image. Une robe pour la précédente édition des tribunes. D'où te vient l'idée de choisir ces différentes tenues en fait ? Excusez-moi, mais pour ceux qui sont beaucoup instruits, ils verront que ce n'est pas une robe. C'est une jupe. C'est une jupe. Une jupe, oui. Oui, c'est une jupe. D'accord. En fait, c'est une tenue togolaise. Parce que le thème des primus cette année, c'était... Élégance à l'africaine. À l'africaine. À l'africaine, oui. Ah d'accord, togolaise. Donc c'est une tenue portée par les hommes au Togo. C'est la même tenue. Est-ce que tu ne prêtes pas un peu le flanc, Roma ? On dit que tu es efféminé, on te critique. Normalement, tu dois travailler sur ça. Et essayer de faire en sorte que les commentaires changent. Mais tu choisis de porter une jupe. Tu veux porter, je ne sais pas moi, une canne avec un gros pain comme ça. Il y a tellement de tenues africaines. Pourquoi tu choisis une jupe alors que tu sais que tu es sujet à critique et tout ça ? Ok, ils m'ont vraiment habitué à ça en fait. Je suis habitué. À quoi ? À toujours parler. Donc je veux toujours choquer pour qu'ils puissent parler. Donc en fait, maintenant, tu prêtes le flanc. Tu décides d'assumer en fait. Tu as fini par t'habituer au séjour. Tu as fini par prendre ça sur toi et avancer comme tu pouvais et tout ça. Quand tu sors d'une émission, d'une édition comme les Prémudes qui est suivie par l'idée des téléspectateurs et que tu reçois ce genre de commentaires, Roma, tu ne me diras pas que tu es sorti de la tête haute ? Non, les commentaires, c'était avant mais maintenant, il n'y a plus ça. Sans mentir. Bon, il y en a quand même. Il y en a, mais ce n'est plus comme avant en fait. Je me suis dit qu'ils vont s'habituer. Pour les ténues toujours au Prémudes, il y a ces ténues où tu es avec le porc. Est-ce que tu as pensé en fait à ce qu'ils pouvaient se dire sur internet en prenant cet animal et en allant à une telle cérémonie ? Je me suis dit que quand on va au Prémudes, on va se faire voir. Avec un animal ? Oui. Même pas avec un chiot, avec un porc, un porcelé. Il vient de Yopougon ? Justement en fait. Non, des gènes. Oui, c'est par là que j'ai commencé. Yopougon, c'est la commune du porc en fait. Donc je me suis dit, pour honorer ma commune, comment ? Pour choquer au fait. J'avais vu les lunettes, c'était des fouchettes. Elle avait une cuillère, ça a dit que j'ai l'impression de représenter un peu tout. Elle a dit que vous avez accepté ça ? Oui, beaucoup. C'est très artistique. Marie-Dominique parlait tout de suite de ta gestuelle et tout. Un artiste, c'est un gars qui a une vision, donc il veut faire de grandes collaborations. Est-ce que tu ne crains pas justement qu'à cause de ce que tu présentes comme allure, comme tenue, tout ça, tu ne crains pas d'être blacklisté quelque part ou bien fermé, te fermer des portes ? Est-ce que les portes ont déjà été fermées ? Oui, et pourquoi pas en Afrique de Loi, c'est partout dans le monde. Pour ceux qui connaissent Romain, ils savent que Romain, c'est sur les réseaux sociaux, il se fait comme ça. Sinon, dans la vie réelle, regardez aujourd'hui. C'est difficile de... Après, t'as mal d'or. La vie réelle, nous, on ne la partage pas avec toi. On n'est plus sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu nous présentes dans tes différentes chorégraphies, dans tes différents clips ? Donc, il est un peu difficile pour nous, en tout cas, d'accepter justement de telles apparences. Sinon, quand on appelle Romain pour venir faire des prestations, quand je vais, je m'habille comme... Non, moi, je pense que là, c'est un atout. C'est un atout pour lui, déjà, avec tout ce qu'il propose. Marie-Dominique l'a signifié tout à l'heure, c'est un véritable couteau suisse, c'est un touche-à-tout dans l'art. Donc, un artiste qui veut collaborer avec Romain Chiyaya, c'est en même temps, et la chorégraphie, c'est sûr qu'il sera suivi sur Internet. Et son côté un peu extravagant, plaît ! D'accord, on va avancer. Et aussi, c'est relatif. Voilà, l'extravagant, ce qui peut te choquer, il ne peut pas moins me choquer. C'est ça. D'accord, alors on va avancer. On sait que Romain Chiyaya a eu aussi des histoires entre griffes avec certaines personnes. On va regarder un extrait d'une vidéo et puis on revient tout de suite. Oh, si bon, 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 si bon. Oh, si bon, 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 était un arrangement de moza ouais mais ce qu'on ce qu'on constate en ce moment c'est qu'on ne te voit plus avec lui on entend même plus moza l'arrangeur dans dans les autres chansons qui ont suivi après cipo c'est quoi l'histoire derrière il ya rien y'a aucune histoire après cipo j'ai fait on bura on n'est pas sorti qui n'est pas sorti mon annoncé j'ai suivi le challenge voilà on a lancé justement j'attendais que la chanson sorte et qu'elle le même fracas que cipo mais ça l'est parce que rouman n'aime pas faire les petits clips mais à cette époque tu ne connais pas encore tes parrains bationo et général joué ils n'étaient pas encore là avec toi c'est voulu sur fond propre sur fond propre ça reste difficile lorsqu'on évolue sur fond propre avec avec le coup de ces différents clips c'est clair que c'est non mais il n'a pas répondu à la question il y avait une production qui était là d'abord pourquoi justement quand moza te permet de t'installer avec cipo et tu ne le prends plus puisqu'on bura sort pas tu ne le prends plus pour faire sur le beat tu ne le prends plus tu fais la danse du magouya tu ne le prends plus pour pour arranger les autres sons vous savez quand on est artiste on ne reste pas toujours le même pourquoi pas si on veut mais ça sera toujours les mêmes sonorités au fait si vous avez remarqué et sera toujours les mêmes sonorités donc j'ai moza je n'ai jamais laissé moza mais je veux comprendre quelque chose ça peut pas toujours les mêmes sonorités dans le sens où tu proposes aussi tes sonorités tu ne fais pas que danser mais aussi tu entends tu as une oreille tu as une oreille musicale donc si tu entends un son ou une mélodie qui ne te plaît pas forcément tu peux proposer quelque chose à ton arrangeur mais tu n'es pas obligé d'aller d'un arrangeur à un autre chaque fois non je vais je vais voir là bas je vais mais il a dit à moza que j'allais revenir et tu es revenu roman son 4e morceau est-ce que tu es revenu 4e morceau avec alors roma moi je comprends un peu il a essayé un peu de nike et c'est ce qui est normal à se bonifier à essayer de voir où est-ce qu'il peut trouver d'autres couleurs mais dans les coulisses qu'on entend c'est qu'il ya un vrai problème en toi d'accord on est on a quelqu'un qui est en ligne qui a envie de réagir justement suite à cette question ce qui se passe entre moza l'arrangeur ok salut 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 tout le monde salut l'équipe salut roma chiaya monati c'est comment j'espère que ça va bon j'ai une question depuis un moment mes demandes on me pose cette question de savoir pourquoi moza l'arrangeur je n'arrange plus le morceau de roma chiaya bon c'est un peu difficile pour moi de répondre parce que je donne des réponses comme ça voilà je le dis à tout moment que rien n'y a pas d'histoire c'est l'artiste qui décide de qui doit arranger ses morceaux pas voilà mais cette question revient à tout moment on dit le morceau qui t'a révélé le morceau qui m'a révélé normalement on devait continuer mais pourquoi il va ailleurs il ya eu des soucis ou bien il sait pas il ya eu quoi donc je profite en même temps de l'émission comme ça fait longtemps qu'on se voit pas on se pose pas je profite en même temps de cette émission là pour savoir voilà pour que les ivoirien aussi puissent connaître la réponse vous aussi qui toujours me demandez là j'espère que vous êtes branchés voilà donc c'est ça merci moza merci moza l'arrangeur à roma chiaya question directe moza c c'est qu'on s'est parlé quand qu'il était malade j'ai causé plus de ses nouvelles c'est d'accord il ya quatre à trois mois de cela qu'on peut arrêter de parler parce que je t'aime qu'il était malade que tu as demandé de ses nouvelles ou est-ce que je suis continué de parler avec lui on s'échangeait on faisait les vues sur whatsapp on faisait les vues ça veut dire qu'on se faisait les vues si tu dis on faisait les vues sur whatsapp c'est différent de on s'échangeait tu peux m'écrit je vois ton message ne te répond pas on n'échangent pas je te fais vu d'accord par contre non c'est pas vu 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 comme ça voilà donc vous regardez vous échangez on est en échangeant regarder les statuts on peut être envoyé qui m'envoyait des liens je balançais du monde de l'on voyait peut-être aussi on n'avait pas les mêmes occupations il a arrangé mon aïcoude a sauté ok ok il n'a plus son numéro c'est quand il était malade et puis à un de ses amis qui m'a il s'appelle chris il m'a dit ok moza et ma ici je sais même pas même ramène moi son numéro il m'a ramené son numéro je n'avais plus son numéro mon aïcoude a sauté d'accord ok après moza l'arrangeur on a d'autres j'ai dit tu as fait beaucoup d'histoires concernant roma chiaya va parler de cette team que tout le monde connaît s'agit de la team décalé vous allez voir ce que c'est que c'est que la team décalé à l'écran et on revient roma chiaya et la team décalé on n'a jamais assis un très bon coulégraphe ah oui on en parlait à l'instant c'est vrai avec la courrie c'est vrai c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel effectivement d'où vous avez venu l'idée de faire un c'est un feat hein c'est une team c'est une team ok vous habitez tous yopougon c'est pour cela non c'est pas pour cela bon d'accord pourquoi en fait il ya le il ya le frais ramsès qui a été appelé par didi ils ont remarqué que le coupé décalé baisse et donc ils ont dit pourquoi nous pas prendre quelques grosses têtes de la nouvelle génération pour rélever le mouvement comme ça on s'est mis en fait c'est l'idée de didi yéman voilà c'est l'idée d'étudier moi c'est une chanson que j'ai adoré durant la canne on a fait pas mal de challenge et tout mais ce que j'ai regretté c'est qu'on ne vous voyait pas assez je pense qu'il n'y a pas eu assez de communication si parce que ça aurait pu plus explosé que ça en fait on fait ça il ya eu beaucoup de communication on a beaucoup communiqué la suite partout sur tous nos réseaux mais les prestations ouais pendant la canne il n'y avait pas assez de prestations pour la team décalé alors aujourd'hui il ya la team décalé avant la team décalé il y avait la team pa est ce que vous arrivez justement pour éteindre la team pa non même pas ça en fait si vous racontez que justement vous étiez un peu jaloux d'eux parce qu'il est en train de prendre le trône et comme le coupé décalé mourait vous vous êtes arrivé parce que vous avez eu l'intention de le détrôner non j'en ai jamais eu l'intention de détrôner et qui que ce soit que vous pensez que justement pour la juste pour rélever notre mouvement parce qu'on se dit ce sont nos frères aussi ils se cherchent mon société chacun se bat chacun se bat tout simplement eux ils ont ils ont un mouvement qui est le paya mais ça marche bien et tout donc avec le coupé décalé je pense que c'est une magnifique idée depuis longtemps les grosses têtes du coupé décalé dj arafat ils avaient toujours présenté que le coupé décalé n'était pas soudé voici une nouvelle génération qui décide de se mettre ensemble pour encore montrer un nouveau visage il n'y a rien de mal à s'inspirer alors désiré parler tout à l'heure de montrer que le coupé décalé est soudé est-ce que vous êtes vraiment soudé en dehors de l'image qu'on voit est-ce qu'en dessous c'est une vraie c'est une vraie fraternité c'est une vraie comédienne sans mentir le coupé décalé il ya trop de concurrence c'est ce qui n'est pas bon donc vous êtes dans le dans le groupe enfin vous n'ont pas d'autres groupes pas d'une contre elle laisse moi fini vous êtes tous amis peut-être et tout se passe bien sauf que justement tu peux pas nier le fait qu'il y ait de la concurrence d'un team paya enfin pas d'un team d'un team décalé on sait que vous n'êtes pas tous amis là bas il ya encore il ya encore de la concurrence mais que tu le veuilles ou non je ne le dirai pas sur ce plateau que vous êtes amis sans qu'il y ait des problèmes sans qu'il y ait des disputes roma non on l'a dit c'est sur le travail sinon si on a décidé de se mettre ensemble pour relever le coupé décalé on doit être ensemble doit être unis aussi il ya un fait très important vous avez vos carrières solo quand vous mettez ensemble au niveau des cachets comment ça se passe si quelqu'un n'est pas là et qui vous et vous avez une prestation son absence est-ce que son pourcentage est sécurisé non il n'a pas de pourcentage pourquoi il n'est pas là parce qu'on doit sortir comme ça on mène dans le groupe bien avant on dit par exemple on a un spectacle à faire par après demain qui est disponible ok mais quand on vient comme ça chacun vient avec ses danseurs pour que le tout soit bien c'est imaginons avec le manager aussi qui est là donc imagine si par exemple si nous sommes six s'il ya trois personnes qui ne sont pas là trois artistes ça fait plus d'argent pour les autres ouais mais vous dansez sur la partie de celui qui n'est pas là de même pour lui aussi d'accord dans le groupe qui s'est le plus absenté il y avait grand homme et didi est-ce qu'il donnait les raisons de leur absence oui didi lui pendant la canne il avait lui c'est comme c'est pas comme on voit lui aussi et puis le grand homme lui je sais pas pourquoi mais qui prend cette décision là de refuser de donner de l'argent à celui qui n'est pas là alors qu'il est juste allé travailler chercher aussi à avoir plus d'argent tout le monde est d'accord sur ça alors imaginez que l'un d'entre vous soit au spectacle à l'étranger d'un pays à côté et vous arrivez vous allez faire un spectacle quand on vous appelle est ce que vous dites aux promoteurs que vous ne pouvez pas venir faire des spectacles parce qu'il ya un membre qui est absent mais vous allez quand même sachant qu'on n'allait rien lui donner on va d'accord on va se chercher moi je comprends bien le truc en fait c'est qu'on dépensement ensemble on décide le jour qu'on a besoin de la team de poids celui qui n'est pas l'assassé risque d'accord et team décalé alors tout à l'heure tu parlais du manager est ce que vous ayez un manager pour tout le groupe ou bien c'est chaque artiste avec son manager qui fusionne justement tous les esprits pour décider des choses vous avez un seul manager pour tout le groupe non chaque artiste à son manager d'accord donc finalement qui vous cherchent les différents combos les différentes prestations pour faire voir la team décalé chaque manager est ce que vous avez un contrat on n'a pas encore signé notre contrat dont vous décidez au verbalement oralement vous savez cette émission elle bouge beaucoup et on est beaucoup suivi on a quelques en ligne désiré mot mérisseau qui a envie de poser une question à notre invité salut à toi j'ai une question tout droit on a tous connu pendant la canne à la team décalé qui a vraiment sorti un tube qui a caratonné moi même j'ai fait ma démo bientôt mais je crois que la team vous êtes beaucoup et chaque fois que ils vous ont invité ils ont invité la team décalé et vous étiez seulement je crois 3 2 ou 3 un peu comme ça on voit pas trop souvent d'idées mans dans lorsqu'on vous invite et après recherche constater que il savait que les gars veulent pas ils disent veulent pas se mêler à toi ne pas qu'on vous confondre je sais pas quelqu'un dit que ne pas vous confondre je sais pas dans quel sens donc comme tu es là aujourd'hui je préfère te poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans le groupe team décalé qui selon moi pouvait aller loin comme le groupe qu'on voit actuellement merci merci beaucoup désiré mérisseau qui nous appelle des états unis un qui a tenu à poser cette question oui qu'est ce qui se passe rien ne se passe nous sa question mais m'a vraiment étonné parce que c'est mais parce que c'est même pas ce qui se passe en fait si on voit pas didi c'est qu'il a dit il ya des il a une occupation on voit pas grand homme les occupations parce qu'on prévient dans le groupe le jour il est disponible il dit je suis disponible le jeu n'est pas disponible il n'est pas disponible mais le truc c'est que c'est que justement il dit dans sa question il dit qu'il a eu des bruits de couloir qui disent que eux ils refusent justement de faire des apparitions pour ne pas qu'on pense qu'ils sont comme ça comme ça c'est à dire c'est pour ça qu'on te pose la question je sais pas en fait non c'est pas c'est faux est-ce que toi tu as entendu ce genre de choses jamais j'ai m'entendu et dans ce cas pourquoi ils acceptent de faire c'est bon puisque c'est on peut dire cette didi qui a appelé ramses et puis l'a dit appelle tel atis appeler tel atis donc il a dit tout à l'heure que c'est didi et moi qui a eu l'idée de rassembler les grosses têtes et tout ça c'est lui qui avait les grands frères ramses pour lui en parler alors après la team décalé on a aussi la team de poil que que vous connaissez très bien je pense que c'est un peu dit j'ai collaboré avec eux sur un projet qui était là beno c'est moi j'ai fait la chorégraphie on était bons amis vous étiez bons amis qu'est ce qui se passe aujourd'hui chacun devenu artiste ils sont devenus artistes mais marissa et renato lui on cause bien on rit tout le temps qu'on se croise mais c'est son ami qui est à côté la dira oui qu'est ce qu'il ne va pas je sais même pas je sais pas qu'est ce que tu lui reproches pourquoi tu penses que ça coincent vous pourtant avant cause et bien romwe romwe il est venu se mettre sur le plateau ici petit donc j'ai voulu le danse d'accord c'est bien c'est bien que tu danses ça parce que non si on a un extrait qu'on veut montrer à notre téléspectateurs savoir qui est tim de poil il accueilli quoi chez toi qui t'appartenait il y avait une petite une nouvelle petite danse de jour là que je voulais après la sortie officielle du club de mon ami de mon frérot je vais mettre ça encore un peu à la plus mais vu qu'on a le même studio vous passez dans d'autres par les faire lèvres notre qu'on veut faire comme le nouveau quartier aussi c'est le même quartier notre inspiration vous partez chanter ça il n'a pas d'inspiration il n'arrive pas à créer d'accord sinon il avait lancé son truc à tirer là si tu copes deux jours là je sais pas vous avez vu ça à biama à tirer oui ça m'a même fait trois jours quatre jours t'as fait la danse de ma gueule qui t'a cessé ok d'accord tu sais pourquoi la danse de ma gueule en fait est de toi la tête des poulets la tête des poulets doivent venir deux jours et profite du canal vous annoncez que la tête commençait à couper les pieds à la maison pour comprendre quelque chose très rapidement avant de passer à la prochaine rubrique votre studio d'enregistrement c'est ouvert à tout le monde tout le monde peut venir là bas oui l'arrangeur vous le voyez on déniche l'arrangeur et puis quand tu vois qu'on a fait quelque chose c'est comme ça il y a un l'arrangeur l'appel n'a qu'avec le titre de pression de dit dès qu'ils entendent un son qui est beau ils cherchent à voir l'arranger en même temps dans le même truc donc vous et veulent forcément ce qu'on en fait veut forcément ce qu'on fait on les voit venir tout bon même si on dit rien mais on a quelque chose à dire on se sent violer musicalement parlant cette var c'était pour montrer aux gens que c'était pour montrer aux téléspectateurs précisément ce qui s'était passé sur ce plateau de pplk avec kadhi roff et rena barakissa alors au machia qu'est ce que tu réponds à ce que kadhi roff vient de dire en fait c'est tellement faux que je ne sais pas quoi dire monsieur en transfigurement d'accord avant eux je suis rentré en studio c'est après ça il est venu me trouver au studio l'avait avec quelques uns de ses amis ils sont venus poser c'est après c'est en fait le truc normalement quand tu dis que ton son est doux tu continues ouais mais on l'a pas mais qui a lâché prise tu as fait le challenge tiktok la tête de plus ça 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 marchait bien moi j'ai pas regardé ça j'ai contre tu entres de nous dit que tu es plus tu es plus fort que quoi parce que tu dis que je suis un artiste complet est ce que ton challenge à toi a noyer un peu le leur non chacun chacun non chacun chacun un chacun faisait son challenge pour eux ça marchait bien moi aussi ça marchait bien qu'on met ça dans le bas on met la tête de poulet les gens dansent on met la danse du magua les gens dansent moi je vois pas qu'elle mais qui a triché qui dans l'histoire au machia je n'ai triché personne moi je vous dis la danse du magua ce sont des petits à moi la salarié au city pendant qu'on dit c'est au machia et au city il ya une fois ils m'ont contacté sur tiktok ils m'ont dit mon vieux on a un truc pour toi on aimerait faire un truc avec toi juste mettre notre voix dans le champ que tu puisses nous lancer aussi là quand ils vont entendre c'est au machia et ils vont te demander qui est au city donc ils m'ont appelé ils ont dit qu'il y magua donc on est parti en studio maintenant c'est moi le chorégraphe judez approprié trouver une danse pour cette chanson donc on a commencé à faire comme ça comme ça je me suis rappelé d'une danse pour montrer aux kadhirof et autres j'ai fait surtout une vidéo de 2000 2008 ou 9 j'ai fait la capture d'écran puis j'ai mis en statut pas que c'est en statut on se lancer les pics ils ont vu la danse au fait ils ont répondu ils n'ont pas répondu tu vois c'est comme ça c'est ça c'est une danse de l'un de mes anciens chorégraphes il s'appelle bedel donc j'ai montré cette danse existe depuis longtemps on dit la danse du magua c'est un truc ça le magua il bouge la tête et le concept est de yop city ouais le concept est de yop city et la danse est de toi ouais d'accord on va on va on va passer justement à la prochaine rubrique de cette émission mais avant je vous rappelle la question qui vous est posée depuis quelques jours sur les différentes pages de nos émissions de notre émission qui selon vous pourrait occuper le fauteuil du goth qui selon vous pourrait occuper le fauteuil du goth vote massivement dites nous qui vous voyez on va passer à la prochaine rubrique de cette émission vérité par l'image oh machi yaïa je vais te proposer des images de personnes que tu connais très certainement et tu me diras ce que tu penses de ces personnes là première image tu vois qui à l'écran des bordaux les confins qu'est ce qui t'inspire de bordaux les confins c'est mélodie c'est mon pas pour et donc pas pour ton papa c'est proche de lui non pas trop c'est grâce à mon papa fly manager on a demandé un featuring puis n'a pas hésité même mais là il n'est pas content on l'a vu dans un direct ou lorsqu'il avait lancé un projet avait besoin de les artistes de la nouvelle génération tu étais absent dans le direct il était indexé il m'a indexé dans le direct parce que moi j'ai moi je savais pas en ce moment j'étais pas en côte d'ivoire j'étais en europe j'ai pas su après le jour on s'est vu j'ai dit papa excuse moi j'étais pas en côte d'ivoire il a compris il a compris tout de suite et vous n'êtes plus revenu dessus non d'accord prochaine image marcel et christobois voilà effectivement duquel des deux tu es le plus proche je ne suis proche de personne ni de crise ni de marcel non ce sont des amis comme ça on se voit d'être on peut dire ce sont des connaissances on dit quoi ça va en costco ce sont souvent ces gens je l'ai vu sur whatsapp s'arrête là tu sais qu'ils se sont séparés oui oui qu'est ce que tu penses de cette séparation j'ai eu mal quand j'ai vu ça j'ai eu mal mais j'ai essayé de parler aux deux mais j'ai dit on m'a faut laisser ça comme ça faut laisser ça que moi j'ai préféré ne pas mettre ma bouche pour rester au milieu tu sais au moins pourquoi ils se sont séparés ou pas non je sais pas tu sais pas non mais jusqu'aujourd'hui tu sais pas d'accord ok merci beaucoup au bach yaya c'était vérité par l'image on va passer sans transition à la prochaine rubrique de cette émission la question mondiale roma je vais m'adresser à toi directement des questions franches et tu me répondras sans faux fuyants mais dans la limite du raisonnable tu connais le principe d'accord tu te souviens tu t'es passé ici où je te disais que je suis donc je chante très bien que ta voix tu l'as gaspillé un peu trop je pense que tu as compris aujourd'hui et succès à ta porte que tu as donc tu comprenais ce que je disais alors cette époque là tu peux parler dans le micro oui aujourd'hui ce qu'on sait c'est que au delà de toutes ces performances car la gestuelle est un peu efféminée on te colle une image et tout ça qu'est ce que tu en penses moi roma ça me dit rien qu'est ce que tu entends ce que les gens disent j'entends très bien ce que les gens disent quoi de dit qu'ils en disent quoi qu'est ce que les gens disent roma est un homosexuel d'accord c'est vrai ou c'est faux c'est faux qu'est ce qui nous prouve que c'est faux mais je sais pas comment je vais faire pour dire c'est oui là c'est la façon de parler roma chiaya j'ai dit la gestuelle donc quand je dis la gestuelle je parle de choix tu comme une je vais pas dit comme une femme parce que toutes les femmes parlent pas comme ça mais tu te rapproches plus de la jeune féminine donc tu comprends forcément quand on dit ça donc on te dit que roma chiaya efféminé et qu'il est ce que tu veux dire comment tu le prends je le prends très mal au fait parce que c'est pas parce que tu es efféminé que tu es forcément gay d'accord donc tu ne l'es pas d'accord quand les gens te critiquent quand les gens te disent ce genre de choses tu le prends vraiment à coeur au point de tout laisser tomber ou comment tu comment tu gardes la tête haute ça me dit rien je peux dire je suis habitué maintenant c'est comme une tomate sur ma peau au début comment tu le prenais au début ce moment j'avais mal sans mentir j'avais très très mal au début tu faisais quoi j'avais très très mal au fait d'accord est ce que ton coupé décalé que tu fais est ce que la façon de quand je dis ton coupé décalé je parle de ta musique de ta danse de l'aspect de roma chiaya c'est pour plus te rapprocher des femmes que tu fais ça non mon coupé décalé je fais mon coupé décalé parce que dans le coupé décalé chacun vit avec son étiquette je vais pas venir faire comme les autres chanter comme les autres ça sera trop répétitif moi en fait quel est ton genre de femme qui est mon genre de femme qui a toujours dit ce sont les skinny tu n'as toujours jamais su que c'est des skinny tu es en couple en ce moment non je suis célibataire on a reçu chris touboy et marcel sur ce plateau ce sont des amis dont tu n'es pas très proche mais que tu connais je pense que tu as du vent à l'émission on leur a demandé ce qui s'est passé concernant leur gestuelle à eux aussi ils ont dit ce que tu penses là c'est ça qu'est ce que tu penses de cette réponse je dis je suis pas christ je suis pas marcel je sais pas pourquoi ils ont dit ça chacun sa façon de la dernière relation a duré combien de temps ma dernière ma dernière ma dernière on peut dire trois à quatre ans trois à quatre ans oui ok et qu'est ce qui s'est passé pourquoi vous vous êtes séparés on peut dire cette dernière est allée en guinée donc c'est comme ça appelle appelle et l'action à longue distance tu n'es pas allé en guinée pour lui rendre visite donc tu ne l'aimais pas assez non mais j'avais pas l'argent ce moment tu n'as même pas comment ça tu l'aimes pas l'argent ce moment j'avais pas l'argent je faisais rien dans la vie d'accord ok le fait d'être le fait de t'habiller comme une femme tu faisais ça pour te faire connaître à cette époque oui choqué ou choqué quand tu étais jeune tu t'habillais comme ça avant d'arriver sur les réseaux sociaux ou tu as trouvé ton créneau non je m'habillais pas comme ça c'est sur les réseaux sociaux parce que par exemple je faisais des parodies où j'imiterai des femmes par exemple si je dois chanter chante taïba j'ai pas me mettre en homme pour chanter chante taïba d'accord je suis obligé de faire comme chante à taïba j'en mette ses rondeurs fait sa brèche mais ce que tu dis est différent de ce que tu viens de dire tout à l'heure tu es arrivé sur les réseaux sociaux tu t'habilles comme les femmes pour te faire remarquer parce que tu dis que si tu imites une femme pour forcément que tu sois dans la peau de des femmes et puis les gens t'attaquent et ça te fait mal alors que tu dis que tu comprends parce que les gens n'ont pas compris le but du truc au fait c'est au fur et à mesure avant que tu arrives sur les réseaux sociaux ces critiques ont commencé non oui avant avant alors donc dans ce cas là pourquoi tu as continué de le faire pourquoi tu es venu avec cet aspect sur les réseaux sociaux déjà tu as une jeune personne tu es un enfant mais tu as tu es tu sais que ça te fait mal au match yaya tu viens pas sur les réseaux sociaux avec cet aspect il y a l'aspect je sais que je suis c'est moi au match yaya c'est pas pour les autres je vais changer je sais que je suis efféminé plus fière tu es fière trop fière donc tu comprends donc tu comprends ce qu'on dit de toi je comprends très bien ce qu'on dit de moi merci beaucoup au match yaya c'était la question maudia faut pas t'énerver il faut respirer faut boire de l'eau désolé désolé alors alors on va s'intéresser à tes nombreuses distinctions on peut pas parler de roumage yaya sans parler de cette distinction c'est que tu as été primé tu as été révélation coupée décalée au prix 8 effectivement leur chorégraphe également et tout ça aujourd'hui hormis tout ceci tu as combien de distinctions à ton actif je peux dire huit mais lesquels il ya prémude deux fois il ya des il ya une autre aussi et aux vacances oui je peux mettre ça là dedans ça fait quatre fois maintenant les autres à ce sont des trucs de maquis de la commune en ce qui concerne tes projets là on a entendu la danse du magouya et tout maintenant il ya la team décalé qui a coûté donc si tu te lances dans la promotion de cette chanson tu serais aussi pourquoi absent donc donc la team décalé ça va faire la team décalé on a fait un programme on dit après ce titre de la cam on laisse au moins deux mois à chacun de pouvoir faire sa promotion l'humain c'est la disparition de tes comptes de ta chaîne youtube et ton compte instagram moi tu l'as vécu qu'est ce qui s'est passé comment tu as vécu tout ceci je peux dire actuellement mais j'ai très 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 mal fait parce que je suis un peu d'issue sur youtube j'avais au moins 90 mille abonnés donc tout dernièrement là m'a demandé l'équipe est sorti mais j'ai balancé ça sur un nouveau compte le nouveau compte aussi dès que j'ai balancé le lendemain le compte a sauté ce que j'aimerais préciser avant de continuer avant de parler des projets de roma chiaya c'est que la team c'est un collectif donc chacun sa carrière chacun libre de partir comme il veut de revenir de gérer son sa carrière musicale donc voilà rien n'est figé lui désiré oui justement et aussi avec la dans du magouya et tout après ça qu'est ce que tu provois il ya c'est bio qui arrive aussi c'est bio c'est bio c'est bio d'accord parce que c'est un langage que les jeunes ont l'habitude d'utiliser je parle de quoi dans c'est bio c'est bio c'est tout ce qui est naturel en fait tu parles de nourriture tu parles de je peux pas de nourriture je parle de femmes en référence à ma bio est inspiré non c'est bio on disait ça depuis longtemps avant ma bio donc tu parles de femmes tu magnifie la femme dans la chanson mon papa c'est simplement la forme tout ce qui est dans la société les jeunes qui se font anarqués qu'est-ce qui est bio complètement je comprends pas qu'est-ce qui est bio je comprends pas les jeunes qui se font anarqués même la nature et tout ça tu as magnifié la nature non ok donc quoi on dit par exemple une fille qui est avec toi qui s'occupe de toi ou bien qui est là pour toi même dans les moments difficiles c'est bio c'est bio c'est bio c'est naturel c'est normal qui s'occupe de voilà d'accord merci roma vas-y désirée on a obams avec avec trois ou quatre chansons qui a attaqué le palais de la culture toi tu en es à trois chansons est-ce que tu te sens prêt pour le palais de la culture je me sens plus que prêt parce que je excuse moi de dire ça mais je me dis que les artistes ivoiriens ils font des conseils juste pour venir se mettre ou mettre quelques temps ça derrière eux là ils chantent le morceau c'est qui tout le monde au fait tout le monde oui moi j'irai à ton concert ouais franchement parce qu'il y aura vraiment du spectacle donc toi tu vas faire quoi qu'est ce que toi tu vas nous proposer je vais faire du spectacle je vais faire à la biome c'est à la jazzy ce genre de trucs sachant que roma chiyaya tu es plus danseur que chanteur oui donc si tu viens que tu ne chantent pas les autres artistes que tu viennes et d'être tout à l'heure ont le même avis que je vais chanter et danser en même temps si vous avez si vous suivez les concerts de bien aussi on est dans le coupé décalé c'est l'ambiance qui est très importante pas besoin d'avoir la voix de céline john béanty c'est un spectacle il ya la chanson et à la danse pour lui c'est un gros bénéfice parce qu'il a les deux casquettes et tout c'est bio tu restes fidèle à ton à ta ligne éditoriale c'est dit tu restes toujours dans le coupé décalé à ton style vous pouvez décaler mais à la fin j'ai mélangé un peu avec un truc parce que dans mes morceaux j'ai décidé d'un de mes nouveaux morceaux de toujours mettre d'audio en avant dans la danse du maguiab sur la partie ou casse-casse parce que non on n'a pas ça en jaillement la partie sur qu'il n'a j'aime mieux souvent c'est y est au nom de jésus victoire c'est avec jésus on a toujours la victoire dans ses bios c'est c'est un oui c'est moi c'est moi si il y a quelqu'un qui doit évoluer c'est moi d'accord avec le tatouage c'est ça pour le conseil franchement nous on veut envoyer en mission on n'a pas envie de venir au conseil pour régler les problèmes de famille ou bien pour faire la demande en mariage encore moins pour régler d'autres problèmes merci beaucoup d'accord merci beaucoup c'est une très bonne information ça merci à toutes et à tous goma chéria ton dernier mot avant de te laisser partir je leur ai dit aux gens d'arrêter le projet qu'ils n'ont qu'à aimer roma pour ce qui donne mais pas pour ce qu'il est d'accord on doit se concentrer sur ta carrière justement merci désiré merci marie dominique merci yann merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme je rappelle que dans quelques instants ce sera une prestation de roma chiaya nous on vous donne rendez vous demain même heure même endroit toujours toujours pour plus de buzz et plus de polémiques sur la 3 à débat mon souhait